... Venu de Champs-Elysées, numéro 507, pour lui dire la puissance de la résurrection. Il est écrit, sanctifie-le par ta parole, car ta parole est la vérité. Cette parole, ce n'est pas la mienne. Cette parole, ce n'est pas mon expérience ni ma connaissance. Cette parole, c'est la vérité que tu as dit, que vous allez connaître la vérité, et la vérité vous rendra libre. Laisse que cette parole rende chacun de nous libre, libre de croire en toi, libre de faire ta volonté, libre d'accepter de vivre ta main, libre Seigneur de croître dans ta connaissance, libre de faire de toi son Sauveur et son Seigneur, libre aussi de refuser, libre aussi de douter, car la Bible dit, c'est cette parole qui nous rendra libre. Merci de nous bénir par cette parole. Merci Seigneur, parce que cette parole, je crois qu'elle va produire des fruits, d'une répétence dans ma vie. Que cela soit oui et amen, et que ton esprit puisse bâtir en nous une vie nouvelle fondée sur cette parole. Au nom de Jésus-Christ, on va s'y prier. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Moustakoli News Avec Nile Mbungu Vos informations en temps réel La bonne information, c'est Moustakoli News Nous l'avons nos mains comme un signe d'amandon Nous l'avons nos mains comme un signe d'humilité Nous l'avons nos mains comme un signe de reconnaissance devant celui qui nous a aimés Père, nous voulons te glorifier les dieux de l'éternité Père, nous voulons célébrer ton nom les dieux grands, rédoutables, hommes et des saints et terribles dans l'Assemblée des fidèles Père, nous voulons célébrer ton nom les créateurs incréieux Père, nous voulons célébrer ton nom, l'inique et la seule qui a reçu, et nos pluriers au-dessus de tous les noms Cet après-midi, nous voulons-nous au-devant de ton trône béni, comme l'argile dans les mains des potiers Nous voulons-nous au-devant de ton saint et de ton père éternel, comme les prévus au-devant de l'herberger Seigneur, nous voulons que tu puisses nous ressourcer par ta parole Nous voulons que tu puisses nous ressourcer par ton esprit Nous voulons que tu puisses nous ressourcer au-dessus de ton esprit Seigneur, au-devant de ta puissance divine Père, nous voulons que tu puisses nous ressourcer par ta parole puissante Nous voulons que cet après-midi, que ta parole qui sortira Sois une source de force, une source de vie, une source de bénédiction pour tout un chacun de nous Je m'incline au-devant de toi Seigneur notre Dieu, comme l'argile dans les mains des potiers Incapable de faire le bien, incapable de parler de ta part Seigneur, je veux que tu puisses me ressourcer Que tu puisses m'accréer, que tu puisses Seigneur au Dieu m'utiliser pour la gloire de ton nom Seigneur, que cette parole que nous allons apporter à ton peuple Sois une part qui va donner la vie Une part qui va donner, oh la joie et la délivrance à tout un chacun Qu'elle soit aussi une part qui ne sera jamais ôtée dans notre vie Bénis chacun des noms, selon la promesse faite à Abraham, à Isaac et à Jacob Et que ta parole bénisse chacun des noms Au nom de Jésus Christ, nous t'avons ainsi prié, Amen Amen Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus ? Est-ce que nous pouvons donner une offre d'accélération à celui qui est assis sur le monde Enclamons Jésus, enclamons Jésus Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ Je rends grâce à notre Dieu qui nous a encore une fois De plus donné ses réels privilèges d'être au-devant de vous et au-devant de son trône Ce n'est jamais été un sujet d'hasard Ce n'est jamais été un sujet de notre force ou bien de notre vouloir C'est par la grâce de Dieu, Amen Que Dieu vous bénisse Alors, sans plus tarder, nous prenons nos Bibles Merci de rester debout pour honorer cette parole de Dieu Qui est la source de toute création Nous lisons dans Esaïe chapitre 41 C'est une portion d'écriture que nous connaissons très bien et que nous aimons beaucoup Mais je crois que l'Éternel va nous faire la grâce d'en comprendre aujourd'hui autrement Esaïe 41, nous allons lire dans Nous allons prendre le verset 10 Esaïe 41, le verset 10 Je dis au nom du Seigneur Ne crains rien, car je suis avec toi Ne promenez pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu J'étais forte fille, je viens à ton secours Je te soutiens de ma droite triomphante Je réponds Ne crains rien, car je suis avec toi Ne promenez pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu Je te fortifie, je viens à ton secours Je te soutiens de ma droite triomphante Que Dieu bénisse sa parole Psaume chapitre 31 Psaume chapitre 31, verset 15 Psaume chapitre 31, verset 15 Je lis au nom du Seigneur La parole de Dieu nous dit ceci Mais en toi je me confie au Éternel Je dis tu es mon Dieu Amen En toi je me confie au Éternel Je dis tu es mon Dieu Nous prenons aussi Psaume chapitre 44 Psaume 44, verset 31 Qu'est-ce que je dis ? Non, non, pas de Psaume chapitre 44 Psaume 98 Psaume 98 Psaume 98 Psaume 98 Nous allons prendre le verset 1 Le premier verset Je lis au nom du Seigneur Chantez à l'Éternel Chantez à l'Éternel un cantique nouveau Car il a fait des prodiges Sa droite et son bras sains Lui sont venus en aide Je réponds Chantez à l'Éternel un cantique nouveau Car il a fait des prodiges Sa droite et son bras sains Lui sont venus en aide Du coup Psaume chapitre 104 Verset 28 Psaume 104, verset 28 Tu la leur donnes et ils la recueillant Tu ouvres ta main et il sera saisi des biens Psaume 145, verset 16, je lis pendant 10 heures, tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Je réponds, tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Que Dieu bénisse sa parole. Et pour clôturer, nous allons aller dans le Nouveau Testament. Nous lisons dans le livre de Luc, le chapitre 5, verset 17 jusqu'au verset 26. Luc, chapitre 5, verset 17 jusqu'au verset 26. Je lis au nom du Seigneur. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de Galilée, de la Jidée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Et voici, des gens portant sur un lit, un homme qui était paralytique, cherchait à les faire entrer et à les placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur les toits et il est descendu par une ouverture avec son lit au milieu de l'ensemble devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, homme des péchés de son pardonné. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est qu'un jesseur ? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs ? Lesquelles est le plus aisé ? De dire des péchés de son pardonné ? Ou de dire, lève-toi et marche ? » Or, « Enfin que vous sachiez que les fils de l'homme ont sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il s'éleva en leur présence, prit les lits sur lesquels il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de craintes, il disait, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Hébreu chapitre 4, versets 1 et 2. Hébreu chapitre 4, versets 1 et 2. Nous disons, « Honnêtement, Seigneur, qu'il y a donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à elle, mais la parole qui leur fit d'annoncer ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouvera pas de la foi chez ceux qui l'entendent. » Et Dieu bénisse sa parole. Reprenez vos places. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je crois que ta présence enseignée n'est pas un sujet d'azard ni un sujet d'habitude. Amen. Dieu, s'il t'a donné cette volonté, s'il t'a protégé, c'est parce qu'il a quelque chose à faire avec toi, c'est parce qu'il a quelque chose à te dire. Est-ce que tu peux me donner un Amen ? Amen. Amen. Alors, pendant ce temps que Dieu nous fera grâce, on va parler sur un thème que nous avons intitulé, « La main de Dieu qui fait toutes choses. » Amen. Est-ce que tu peux répéter avec moi « La main de Dieu qui fait toutes choses. » « La main de Dieu qui fait toutes choses. » J'aimerais que tu parles avec foi, que tu lui dises avec foi. « La main de Dieu qui fait toutes choses. » « La main de Dieu qui fait toutes choses. » Donc, c'est moi de nos ventres, bien-aimés, c'est témoin que nous avons compris que la main de Dieu fera toutes choses. Alléluia. Amen. Si tu les crois, tu verras les miracles. Si tu les crois, tu verras l'accomplissement de ce que tu dis. Amen. Amen. Nous allons vraiment, par la grâce de Dieu, parler de cet homme, « La main de Dieu, la main puissante de Dieu qui fait toutes choses. » Alors, là où nous avons lu dans les Écritures, surtout dans l'Ancien Testament, on nous fait voir, surtout, à ce qui concerne la main de Dieu. Amen. Amen. La main de Dieu. Dans Esaïe, chapitre 41, ici, la Bible nous dit ceci. Dieu, au travers de ses prophètes, il amène, il veut apporter le secours à son peuple. Alléluia. Amen. Dieu veut apporter le secours à son peuple, mais Dieu commence par attirer l'attention de son peuple. Dieu, Dieu sait qu'il veut agir. Dieu, il sait qu'il a la puissance d'agir. Il sait qu'il a l'autorité, il a les pouvoirs. Dieu a toutes les capacités de faire quelque chose dans votre vie. Le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu réel, c'est un Dieu qui voit, c'est un Dieu qui connaît tout, c'est un Dieu qui sait faire tout. Amen. Il a la capacité, il a l'autorité, il a le pouvoir. Il peut faire n'importe quand, il peut faire n'importe comment. Il en a pleinement droit et rien ne peut l'empêcher. Ce n'est pas toi qui peux empêcher Dieu d'agir. Ce n'est pas à nous d'empêcher Dieu de faire ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Il en a plein droit, il peut le faire quand il veut. Alors, comme dit la parole de Dieu, il ne peut rien faire sans révéler à ses invités, les prophètes. Alléluia. Amen. Parce qu'il est Dieu, tout ce qu'il veut faire dans notre vie, il commence d'abord par révéler cela. Par montrer. Par nous faire comprendre. Alléluia. Mais dans la révélation, Dieu nous amène la conclusion, mais il ne démontre pas les chemins, les étapes. Alléluia. Il dit ici dans Esaïe, chapitre 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Alléluia. Il commence par assurer. Dieu commence par t'assurer. Il savait, il voyait que le peuple était dans la crainte. Et en ce moment, il sait que tu as la crainte en toi. Peut-être que c'est la crainte de mourir. Alléluia. Peut-être que c'est la crainte de perdre quelque chose que tu as. De valeur. De perdre quelqu'un. Tu as la crainte de perdre la vie. Alléluia. Tu as la crainte d'échouer. De vivre encore l'échec. Chacun de nous, bien et même, a un dégré de crainte en lui. Selon nos besoins et selon nos désirs. Alléluia. Dieu connaissant cela, il te dit de ne pas avoir la crainte. Il t'assure. Il dit « Je suis avec toi. » Alléluia. Je suis avec toi. Quand Dieu te dit qu'il est avec toi, ce n'est pas qu'il a ignoré que tu es avec quelqu'un à côté de toi. Alléluia. Peut-être que tu es avec tes parents. Peut-être que tu es avec ton mari ou ta femme. Peut-être que tu es avec ton patron. C'est-à-dire, chacun de nous a quelqu'un à côté de toi sur qui il est en train de s'appuyer. Alléluia. Chacun de nous a quelqu'un à côté de son sur qui il est en train de mettre son espérance. Mais Dieu veut te rassurer. Il veut que tu sois dans la tranquillité parce qu'en dépit de toutes ces personnes qui sont avec toi, lui aussi il est avec toi. Alléluia. Et quand il te dit qu'il est avec toi, certainement il est avec toi. Alléluia. Amen. Oui. Ton mari, ta femme peut être avec toi. Mais à un moment, il peut s'éloigner. Alléluia. Il peut être avec toi physiquement, mais être loin de toi spirituellement. Il peut être avec toi spirituellement, mais être loin de toi physiquement. Alléluia. Amen. Mais Dieu est avec toi. Amen. Mais Dieu est avec toi. Dieu est avec toi spirituellement, physiquement, et dans tous les domaines il est avec nous. Alléluia. Il dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Vous savez, dans les regards, il y a tout un langage. Alléluia. Dans notre regard, il y a toujours un langage. Surtout les animaux, ils expriment leurs pensées, ils expriment leurs souhaits, leurs désirs par leur façon de regarder. Alléluia. Amen. Et même nous aussi. Dans notre façon de regarder, il y a toujours un langage, bien et même, qui fait voir ce que nous ressentons, qui fait voir ce que nous avons dans nos cœurs. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas arriver à dire clairement, à parler ouvertement, mais on peut seulement exprimer cela par notre regard. Alléluia. Amen. Dieu dit, ne promène pas des regards inquiets, des regards de souffrance, des misères, d'inquiétude. Dieu dit, ne pas le faire. Alléluia. Pourquoi ? Parce qu'il est ton Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, parce qu'il est ton Dieu. Je t'ai fortifié, je viens à ton secours. Alléluia. Alors ici, Dieu, essaie maintenant de résumer tout ce qu'il a dit en amont. Ne promène pas des regards inquiets. Ne crains rien. N'aie pas peur. Alléluia. Pourquoi ? Parce que moi, Dieu, je vais venir à ton secours. Quelqu'un peut me dire un amen ? Amen. Parce que moi, Dieu, je vais venir à ton secours. Et comment il va venir à ton secours ? Alléluia. C'est là où nous avons du mal à comprendre comment Dieu nous apporte son secours. Il dit ceci, je vais te soutenir. Alléluia. Je vais te soutenir. Mon secours, c'est quoi ? C'est le soutien que je vais t'apporter. Le secours de Dieu, c'est son soutien qu'il nous apporte. Et comment il nous apporte ce soutien ? Il dit ceci, je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu va utiliser sa droite. Il va utiliser sa main pour nous soutenir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu es en train de vivre, sache qu'il y a une main de Dieu quelque part. Et cette main bien-aimée, elle est capable de te soutenir. Dieu te promet son soutien. C'est pour dire que les hommes aussi peuvent nous soutenir. Mais le soutien de Dieu est plus fort que le soutien des hommes. Le soutien d'un homme est limité. Le soutien d'un homme est provisoire. Mais le soutien qui vient de Dieu, c'est un soutien éternel. Quand Dieu a créé l'homme, il dit ceci, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Dieu, c'est un esprit. Mais quand il crée l'homme, il dit l'homme est créé à son image. Est-ce que vous comprenez cela ? On peut avoir l'idée sur quelque chose qui est spirituel. C'est impossible. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir l'idée sur ce qui est spirituel ? Une image. Est-ce qu'on peut matérialiser ce qui est spirituel ? Dieu qui est spirituel. Est-ce qu'on peut dessiner Dieu ? Alléluia. Est-ce qu'on peut photographier Dieu pour avoir son image ? Amen. Si il dit que nous sommes créés tous à son image, mais nous avons plusieurs visages ici, non ? Alléluia. C'est que Dieu possède plusieurs visages. Amen. Amen. Mais quand il dit que créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, c'est-à-dire que Dieu dans ses pensées, il voit l'homme comme lui. Comment ? C'est-à-dire que l'homme est capable aussi de créer. Alléluia. Amen. L'homme est capable de bâtir. Il est capable de faire comme Dieu. C'était ça la pensée initiale de Dieu quand il a dit qu'il doit créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que l'homme sur la terre devrait vivre comme Dieu. Dieu, c'est celui qui ne connaît pas l'échelle. Dieu, c'est celui qui possède toute source de vie. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça. Alors, quand nous voyons notre corps humain que Dieu a créé, le corps est composé de plusieurs membres et chaque membre de notre corps joue un rôle très important. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand je vous ai fait lire les versets d'Emson, vous voyez, il y a un mot qui se répète. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Alléluia. Dieu qui est esprit possède aussi une main. Amen. Ah. Alléluia. Dieu qui est esprit, mais il possède aussi une main. Amen. La main de Dieu, c'est une main invisible, mais présente. Amen. Mais agissante. Alléluia. De la même manière que l'homme possède aussi la main, Dieu aussi possède une main. Nous voyons tous les rôles que notre main joue dans la société, dans notre vie quotidienne. Celui qui n'a pas la main, vous voyez comment il vit. Alléluia. Amen. Alors, si Dieu a créé la main, c'est qu'il connaît bien l'utilité de la main, l'importance de la main. Il dit, je vais te soutenir par ma main droite, par ma main puissante, par ma main agissante. Alléluia. Amen. Mais, là où nous avons lu dans le psaume 98, le verset 1 et 2, Dieu maintenant nous révèle c'est quoi ça. Alléluia. Et comment ces manifestes sont secours dans notre vie. Psaume 98, le verset 1 et 2, là où nous avons lu, la Bible dit c'est ici. Psaume 98, verset 1 et 2. Chantez à l'intervalle un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. sa droite et son bras sainte lui sont venus en aide. Amen. Réjouissez-vous. Soyez dans la joie. Pourquoi? Écoutez, pourquoi on doit être dans la joie? Parce que la droite de Dieu et son bras lui sont venus en aide. Alléluia. Alléluia. Dans le psaume que nous avons lu, Esaïe, pardon, il dit j'ai des soutiens par ma main. Alléluia. Mais ici, en psaume, il dit sa droite et sa main ils sont venus en aide. Alléluia. Amen. C'est-à-dire Dieu qui est le soutien idéal, Dieu qui est le soutien qui ne manque jamais autant de détresse, Dieu qui est le soutien des faibles, il déploie sa main pour nous venir en aide. Alléluia. Amen. Oh, la Bible nous dit quelque part que parce qu'il nous avait tellement aimé, il a envoyé son fils unique. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a envoyé sa main. Il a envoyé son bras. Pour nous sauver. Pour nous délivrer. Jésus-Christ, c'est la main de Dieu manifestée. Jésus-Christ, c'est la main de Dieu manifestée. Amen. Jésus-Christ, c'est la main de Dieu manifestée. Amen. La main que Dieu a envoyée pour nous secourir, c'est Jésus-Christ. Amen. La main de Dieu, la main que Dieu a envoyée pour nous secourir, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire qu'il s'est détaché. Alléluia. Il s'est détaché, lui-même et il s'est fait une partie vivante pour venir nous secourir. Alléluia. C'est pourquoi aucun homme ne peut jamais aider Dieu. Alléluia. On ne peut jamais aider Dieu. On ne peut jamais secourir Dieu. Nous faisons certaines choses croyant qu'ils sont en train d'aider Dieu pour qu'il agisse, qu'il bénisse. Non, non, non. On ne peut jamais aider Dieu. S'il veut bénir, il bénit. S'il veut bénir, il bénit. S'il veut restaurer, il y restaure. Alléluia. Parce que lui-même, c'est détaché. Lui-même, il a envoyé sa main pour exécuter sa volonté. Amen. La main de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Partout où tu lis dans la Bible, il y a l'intervention de Dieu. La main de Dieu, sache que c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Comment maintenant cette main de Dieu agit dans notre vie? Amen. La main est composée de la pomme et des doigts. C'est qui le main? Mais cette main est de Dieu qui peut faire des choses que la main humaine ne peut jamais faire. Amen. La main de Dieu, je reviens, je me répète, elle est invisible. Ce n'est pas une main physique. Mais cette main s'est matérialisée, s'est matérialisée en la personne de Jésus-Christ. Amen. La main de Dieu. La main de Dieu, bien le main, reflète l'idée de l'action. Alléluia. La main de Dieu représente la puissance de Dieu. La main de Dieu, c'est celle qui prend soin de nous. La main de Dieu représente l'idée de pouvoir aux besoins, à nos besoins. La main invisible de Dieu, cette main est également un guide. Elle nous protège. Elle renforce. Elle donne du courage. Elle délivre. Elle combat. Elle bénit. Elle relève. La grandeur de Dieu. Elle révèle la puissance de Dieu. Cette main, bien le main, est assez grande pour bénir, pour consoler, pour rélever ceux qui sont tombés, même pour stopper l'ennemi dans notre vie. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu est capable par sa main d'accomplir beaucoup de choses dans notre vie. Rien que par sa main, il peut stopper l'ennemi dans notre vie. Rien que par sa main, il peut relever ceux qui sont tombés. Par sa main, il peut consoler ceux qui sont affligés. par sa main, bien le même, il a le droit de faire tout. Alléluia. Il a le droit de faire tout. La main de Dieu ne peut jamais passer un aperçu dans la vie de celui que Dieu a visité. Amen. 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 C'est-à-dire là où la main de Dieu est passée, elle ne peut jamais passer un aperçu. Il faut qu'on voit les traces. Il faut qu'on voit les signes. Il faut qu'on voit que réellement la main de Dieu est passée par là. Alléluia. Réellement, la main de Dieu est passée par là. Cette main, si elle passe, elle peut bénir, elle peut délivrer, elle peut rélever, elle peut élever, elle peut restaurer et consoler, elle peut bénir aussi. Alléluia. C'est-à-dire, elle ne passe pas seulement pour nous faire du bien, elle peut passer aussi pour nous faire du mal. car la Bible dit, Dieu châtie que c'est lui qu'il aime. Amen. Amen. Dans notre vie, il faut s'attendre à tout avec la main de Dieu. Dans notre vie, il faut savoir que cette main de Dieu, elle vient pour nous visiter d'une manière ou d'une autre. ça dépend maintenant dans l'état où Dieu te retrouve. Alléluia. Ça dépend de l'état où Dieu te retrouve. Si tu es dans un état de purification, dans un état idéal devant Dieu, la main viendra pour bénir, elle viendra pour élever ou bien élever. Alléluia. Mais si tu es dans l'état de péché, elle vient pour bénir. Alléluia. Amen. Amen. Elle peut venir aussi pour bénir. Et quand Dieu nous bénit, ce n'est pas pour nous écraser. Alléluia. Ce n'est pas pour nous écraser. La punition de Dieu, c'est pour nous ramener vers lui. La punition de Dieu, c'est pour nous faire voir qu'il nous aime. La punition de Dieu révèle l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu. La punition de Dieu, c'est pour nous faire voir la grandeur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, les résultats de l'intervention ou de l'avisation de la main de Dieu dépendent de deux choses dans notre vie. Je vous dis que cette main, elle est présente. Dans la vie de tout un chacun de nous, la main de Dieu est là. Quand Israël est sorti de l'Égypte, pendant même qu'il vivait en Égypte comme esclave, il ne pensait pas que Dieu était là. Alléluia. Que la main de Dieu était là. Or, pendant toutes ces années-là, qu'ils étaient comme esclaves, la main de Dieu était là. Et quand cette main s'est élevée, et là, ils lui ont fait le nom, on a vu les traces, on a vu les effets. Israël est sorti. Quand ils se sont retrouvés dans le désert, des fois, ils se disaient comme si la main de Dieu n'était plus avec eux. Mais la main était là. Alléluia. Cette main s'est révélée d'une manière extraordinaire. La Bible dit, pendant les jours, il y avait une colonne qui accompagnait Israël. Et pendant la nuit aussi, il y avait la colonne de l'Égypte et la colonne de l'Égypte. C'était la main de Dieu. Alléluia. Quand ils étaient dans les pêcheurs, cette main s'est transformée dans la nourriture. Alléluia. Elle a donné à manger. Quand ils avaient manqué de l'eau, la main s'est transformée dans une source d'eau, dans un rocher qui accompagnait. Et la Bible dit, ce rocher-là a accompagné Israël pendant 40 ans qu'ils étaient dans le désert. Et le rocher donnait de l'eau. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la main de Dieu dans notre vie, elle se révèle d'une manière qu'on ne peut pas comprendre. Elle est toujours permanente. C'est pourquoi dans l'Ésaël, dans l'Épsomme, il dit, je suis avec toi. Amen. Alléluia. Je suis avec toi. Une chose qui doit t'assurer, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. La présence de Dieu bien-aimé, c'est quelque chose de très important que nous devons faire confiance. Alors, les résultats de la visitation divine, ou bien de l'intervention de la main puissante de Dieu dans notre vie, dépendent de deux choses. Premièrement, elle dépend de notre attitude. Deuxièmement, elle dépend aussi de notre approche. Alléluia. Amen. La visitation, je parle de la main de Dieu. Je dis que la main de Dieu reflète sa puissance, reflète sa grandeur, reflète ce qu'il est. Alléluia. Mais cette main vient de la main pour qu'elle laisse des impacts dans notre vie. Il y a des conditions. Alléluia. Il y a des conditions. Cette visitation dépend de ces deux choses. Notre attitude et notre approche. Amen. Amen. Alors, nous allons voir comment notre approche et notre attitude nous amènent dans la visitation divine. C'est là où nous sommes maintenant dans le livre de Luc. Ici, la Bible dit ceci. Jésus était dans une dans une de ville. Jésus était dans une de ville. On ne cite pas les noms de la ville. Mais on dit ceci que Luc, chapitre 5, j'avais dit à partir du verset. 17-26. OK. C'est 17-26. La Bible dit un jour, Jésus enseignait dans une maison. Très souvent, il avait l'habitude de prêcher en plein air. Il prêchait dans des synagogues. Il prêchait sur les maisons dès que l'occasion s'est présentée. tout lieu était favorable pour Jésus de prêcher la bonne fin. Tout lieu était favorable. Alors, ici, il s'est retrouvé dans une maison. Je ne sais pas si c'était une villa, une grande maison ou bien une petite maison. Mais la Bible nous dit qu'il y avait une foule énorme dans cette maison. Les gens étaient remplis qui n'avaient pas de la place pour qu'on puisse introduire quelqu'un qui était malade. Alléluia! Et quand il enseignait, la Bible dit ceci, il avait comme auditoire les pharisiens, les docteurs de la loi et d'autres personnes aussi qui étaient là pour l'écouter. Les pharisiens c'était une catégorie de personnes qui connaissaient très bien la loi mais qui la comprenaient selon leur coutume et tradition. Alléluia! Amen! Ils avaient la loi mais ils avaient transformé la loi de Dieu dans leur coutume et tradition. Et il y avait aussi les docteurs de la loi, les spécialistes de la loi. C'est ce genre de gens qui sont venus écouter Jésus. La Bible dit qu'ils ont quitté la Jidé, ils ont quitté Jérusalem, ils sont venus de partout, de Galilée. Ces trois villes, c'était des villes où on trouvait des gens très éloquents dans les choses de Dieu, dans les domaines de la loi, dans les domaines spirituels. Alléluia! Amen! Amen! Alors, par là, je comprends que la présence de ces gens qui sont sortis des trois grandes villes n'étaient pas exigés d'azard. C'est-à-dire qu'ils ont suivi Jésus parce qu'ils avaient entendu d'abord ce qu'ils avaient prêché ailleurs. Alléluia! Ils avaient peut-être l'habitude de l'écouter de loin, peut-être qu'ils l'ont déjà écouté de près, mais ils se sont dit cette fois-ci, nous allons encore aller l'écouter. Alléluia! Amen! C'est ce qui nous arrive. Nous allons encore à l'église aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne veux pas manquer. Il y a des gens qui sont allés dans d'autres églises, peut-être attirés par la foule, attirés par la prédication, attirés par l'ambiance, attirés par la louange, attirés par l'adoration, attirés par la façon où les gens s'habillent. Alléluia! Il y a toujours une raison qui amène chacun de nous devant la présence de notre Dieu. D'autres sont attirés par leurs problèmes, leurs souffrances, leurs maladies. chacun de nous a toujours une raison particulière. Alléluia! D'autres, bon, je ne peux pas manquer parce que ma présence laisse toujours des inquiétudes. Voilà, il faut que j'aille. L'autre s'est dit, bon, moi, je vais y aller parce que si je ne veux pas, on va me traiter. Je ne sais pas qui. Alléluia! Chacun a toujours une raison. cet ordre de la loi, les gens qui étaient censés connaître la loi, connaître la parole de Dieu, les pharisés qui étaient, c'était une religion, les pharisés c'était les hommes religieux. Alléluia! Alors, ils se sont déplacés tous pour aller écouter Jésus. Mais, en dehors de l'écoute de la parole de Dieu, chacun aussi avait son problème. Alléluia! Amen! C'est-à-dire que quand nous nous présentons devant Dieu, ce n'est pas seulement pour que nous puissions l'écouter, mais nous avons aussi chacun de nous un problème. Alléluia! Nous avons chacun de nous un souci quelque part et nous voulons que Dieu agisse en notre faveur. Nous voulons que Dieu nous apporte le soutien, nous apporte la solution, nous apporte le secours. Alléluia! Amen! Nous avons chacun de nous un souci quelque part. Nous voulons voir la main de Dieu, nous voulons vivre la visitation divine, nous voulons contempler la gloire de Dieu en dehors de l'écoute de sa parole. Alléluia! Amen! Peut-être on se dit je vais écouter pour que cette parole caille la foi à moi afin que ma foi puisse priompher. Peut-être on se dit je vais aller quand Dieu me verra dans sa présence peut-être qu'il va agir à mon égard. Chacun de nous entend quelque chose de la part de Dieu. Alléluia! C'est pourquoi je te demanderais de ne pas priver quelqu'un d'entrer dans la présence de Dieu. Alléluia! Ne sois pas un sujet d'obstacle Ne sois pas une pierre d'achauvement Et toi aussi bien le même ne te laisse pas emporter par des choses de ce monde Ne laisse pas les souffrances Ne laisse pas les problèmes bien le même t'empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Alléluia! Et si tu comprends ces choses bien le même tu ne peux pas rater tu ne peux pas louper un moment d'être dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas rater là où on prêche Jésus-Christ comme Seigneur le Sauveur là où on apporte la parole de Dieu Amen! Les gens qui n'ont pas compris ces choses ce sont des gens qui choisissent les jours là où les jours qu'ils doivent aller à l'église quelqu'un qui établit déjà son calendrier le dimanche prochain je ne dirai pas Alléluia! Pour quelles raisons? Il n'y a pas de raisons fondamentales il n'y a pas de raisons vraiment valables c'est ma pauvre vaille on ne trouve que non ce dimanche là ce n'est pas le moment idéal Alléluia! Et sache que cette volonté ne vient pas de toi c'est l'ennemi qui veut t'empêcher de vivre la main de Dieu La Bible dit Dieu est rédoubable au milieu des saints Dieu est rédoubable dans l'ensemble des fidèles Il y a certaines choses Dieu peut le faire quand nous sommes au devant de lui quand nous sommes au devant de lui autour de son Amen! Moïse avait son bâton quand il amelait les bâtons chez lui à la maison les bâtons ne faisaient rien Alléluia! ces enfants pouvaient jouer avec ces bâtons-là les bâtons ne faisaient rien sa femme pouvait prendre les bâtons et frapper sur la terre je ne sais pas où les bâtons ne faisaient rien mais quand les bâtons étaient au milieu de l'ensemble des saints les bâtons agissaient Amen! 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 ces gens sont venus non c'est pas parce qu'ils avaient besoin d'écouter mais ils étaient venus parce qu'ils avaient aussi des problèmes Alléluia! parce qu'ils ont entendu dire que Jésus guérit ils ont fait des miracles c'est pourquoi ils se sont approchés et là où Jésus est présent c'est là où la puissance de Dieu est manifeste Alléluia! l'abbé me dit ceci écoutez l'abbé me dit ceci au verset du suite et voici non non au verset 17 je vais oui un jour Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis venus de tous les villages de la Galilée de la Jité et de Jérusalem et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons Alléluia! écoutez premièrement on dit Jésus faisait quoi? enseigner Alléluia! il enseignait mais en dehors de son enseignement la puissance de Dieu s'est manifestée par un de guérison Amen! Alléluia! moi je ne fais qu'enseigner mais Dieu peut manifester sa puissance d'une manière ou d'une autre Alléluia! Amen! c'est pourquoi quand tu viens à l'église ne viens pas seulement je vais aller écouter l'église et le pasteur comme le pasteur n'est pas là l'église c'est vraiment non bien aimé ce n'est pas le pasteur qui fait des sables de la puissance de Dieu Alléluia! Amen! Jésus enseignait et Dieu manifestait sa puissance par des guérisons Amen! Dieu manifestait sa puissance par des guérisons mais autour tout autour de lui il y a des gens qui l'écoutaient qui équipent qui ont prêté le rein à son enseignement mais si vous disiez que cette histoire jusqu'à la fin tout ce qui était dans la maison là où s'est manifestée la puissance de la guérison personne n'a été guéri Alléluia! personne n'a été guéri personne n'a été délivré Amen! est-ce que vous compérez? c'est-à-dire quoi? nous sommes un Église ici l'Église est pleine il y a du monde partout on presse la parole on prie mais chacun des personnes et chacun des personnes qui est dans l'Église sort sans la guérison sort sans la délivrance les gens qui étaient assidus qui sont venus auparavant qui sont venus dès le matin pour écouter la parole ils sont sortis sans la solution sans la guérison mais la Bible dit il y a une personne qui est venue en retard Alléluia! Amen! cette personne est venue en retard pourquoi? je crois peut-être que c'était dit à son handicap parce qu'il dépendait des gens Alléluia! il ne pouvait pas marcher tout seul et venir là où était Jésus quand ils ont appris que Jésus était quelque part en train de prêcher cette personne était peut-être obligée de supplier les gens qui pouvaient l'amener Alléluia! peut-être son retard était dit à cela et quand ils sont venus ils étaient en retard la maison était déjà bondée il n'y avait pas l'espace pour qu'ils puissent entrer Amen! Amen! mais les gens qui étaient censés qui connaissaient la loi qui connaissaient bien la parole de Dieu les hommes religieux et ils sont venus en voie et ils ont eu la place dans la maison Amen! Est-ce que vous vous comprenez? Oui! une situation en Zambé le bon qu'on en Zambé est-ce que nous avons une situation dépend de nous comme nous l'attitude nous approchons Amen! quand tu t'approches devant Dieu tu t'approches avec un jarre d'altitude Alléluia! Amen! 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 ça me fait très mal aujourd'hui quand les gens disent que voilà je ne vais plus aller à l'église parce qu'on ne m'a pas appelé donc tu t'approches devant Dieu pour être secourir tu t'approches devant Dieu pour avoir la solution sur ton problème si le pasteur t'appel c'est que vous avez le problème là-haut c'est que vous avez le souffrance là-haut Alléluia! c'est que vous avez le nom de nos autres qui n'est pas à l'église Amen! Amen! vous avez le nom de nos autres pour nous avancer là-haut vous avez le nom de nos autres les gens dans la russure tout est que les gens dans la russure tout est-ce que vous avez le nom de nos autres nous avons le nom de nos autres tout est juste Alléluia Attends la motivation avant celle de l'abysso Amen Regardez ce qui va se passer Les gens qui connaissaient la loi les religieux les docteurs de la loi sont venus bien avant et ils ont eu la place dans l'église Les paralytiques lui il est venu en retard Mais c'est celui-là qui vient en retard qui sort avec la délivrance Alléluia Les gens qui étaient venus bien avant la Bible dit qu'ils étaient dans l'étonnement Nani Mokons Nani Mokons Aujourd'hui il y a des gens qui retournent toujours dans leur maison avec étonnement quitte les guinènes et les quitte très bien mais les ambassades C'est-à-dire que c'était pour y'a monité Alléluia Pour y'a zuté Même où il y a zuté Amen A soi-ci peut être soulagé parce qu'il a vu la main de Dieu Peut-être c'est pas aujourd'hui Peut-être c'est deux ou trois jours après Et si tu es conscient tu comprends que non c'est la prière faite le dimanche C'est la parole que j'ai écoutée le dimanche qui a porté la foi et la foi a produit des miracles Amen Quand ces hommes arrivent en retard il n'y a pas d'endroit ils n'ont pas d'espace ils pouvaient se décourager Alléluia Amen Ils pouvaient se décourager Ah le contre-hier il n'y a pas d'endroit 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 Bon je vais m'entendre C'est ce qui se passe dans l'église aujourd'hui Amen Ça fait longtemps que je prie Ça fait longtemps que nous avons prié Ça fait longtemps que nous avons gêné Nous attendons l'autre occasion Pour l'aujourd'hui Ah le lopézat Il n'y a pas d'endroit C'est parce que l'aube Dimanche dans la foi Il n'y a pas d'endroit Il n'y a pas d'endroit Amen Il n'y a pas d'endroit C'est parce que Il n'y a pas d'endroit Il n'y a pas d'endroit C'est parce que Le mois passé Il n'y a pas d'endroit Je n'ai rien vu Je n'ai rien Mais Le calendrier de Dieu ne dépend pas de ton calendrier Pour le temps Il n'y a pas d'endroit Alléluia Et ils se sont dit Nous sommes venus en retard Il n'y a pas d'endroit Mais Sur les toits Il y a l'espace Amen Ils n'ont pas dit non Ils n'ont pas dit non Ils n'ont pas dit ça Ils ne se sont pas dit Que voilà Quand on veut Vivre La main de Dieu Il faut bannir Tout obstacle Qui peut se présenter Au devant de toi Alléluia L'obstacle c'était quoi ? C'était l'air véritable La maison était pleine Ils ne pouvaient pas entrer C'était l'obstacle Mais ils avaient besoin De vivre la main de Dieu Ils avaient compris Que la main de Dieu Est là Alléluia Si tu comprends Qu'ici il y a la main de Dieu Ici il y a la présence De Dieu bien et même Qu'aucun obstacle Ne t'empêche de vivre Cette main là Alléluia Amen Ils ont compris Que non Ici il y a une main Invisible Qui fait toute chose Ils n'ont pas dit Voilà Les gens qui étaient là Avant personne n'est guéri Personne a vu le miracle Voilà Nous on ne peut pas se démener Parce que Parce que Non Pour eux La main de Dieu est là Alléluia Pour eux La présence de Dieu est là Pour eux Il y a un secours Dans cette maison Pour eux Il y a un soutien idéal Dans cette maison Alléluia Notre problème C'est arriver Là où il y a la main de Dieu Notre problème C'est Va celui qui guérit Va celui qui restaure Amen Alors comment on peut faire Parce qu'il y a la foule Aujourd'hui la foule Nous empêche de vivre La main de Dieu Alléluia Ça peut être Le découragement Qu'on est en train De te faire voir Par ton prochain Par ton voisin Par ton mari Par ta femme Alléluia 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 Ce qu'on veut dire C'est qu'on doit vivre Dans nous Et qu'on doit Pour nous Et qu'on est proche Et qu'on doit A dire qu'il y a Quelque chose Alléluia Alléluia Alors toi qui attends La main de Dieu Ne sois pas découragé Par ces genres Par les paroles Alléluia 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 Et ils se sont dit Non Alléluia 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 C'est pendant Ceux qui étaient Arrivés avant Ils étaient assis Devant Jésus En train d'écouter C'est-à-dire C'est-à-dire Tu ne voyais pas L'armée De Dieu Amen A chaque fois Quand tu considères Jésus Comme un être Comme toi Tu ne verras Jamais Sa main Hein A chaque fois Que tu verras Tu vas considérer Dieu Comme un Comme toi Tu ne verras Jamais Sa main La Bible Il dit ceci Dieu n'est pas Un homme Alléluia Ni un fils De l'homme Et nous C'est parce que Nous voyons Dieu Comme un homme Ou bien Comme un fils De l'homme Amen Un homme C'est celui Qui peut changer Ta vie C'est celui Qui peut mentir Mais Dieu Ne peut jamais Mentir Dieu Ne peut jamais Changer ta vie Notre situation Notre problème Ne peut jamais Amener Dieu A changer Son avis Ni à changer Sa nature De Dieu Amen 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 Voilà maintenant Comment ces gens Vont prendre La décision Ils vont monter Sur le toit Et ils n'étaient pas De seuls à venir En retard Il y avait du monde Même dehors C'est là Qui était venu Aussi qui était dehors Ils se sont Des bébés Ils se sont Totsikali Liban Bon Tu n'as La musique Alléluia Amen 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 Et l'autre C'est ce que Le pasteur Vous a dit Oui Tu vas Re suivre Je ne veux pas Mais à un certain moment Tu seras dans la distraction Déjà quand tu as parlé Tu as loupé quelque chose Amen Amen Il s'était là Mais Le paralytique Lui Il était déterminé Il était déterminé Parce qu'il était déterminé C'est pourquoi Il a vécu La vie de Dieu Il pouvait savoir Il pouvait savoir Il pouvait savoir Il pouvait savoir Il avait un prix Il avait un prix Alléluia Il a payé un prix Si les gens qui étaient assis Ils vont remarquer Que le toit de la maison Est en train de bouger Alléluia Il a payé un prix Ah Et je suis là Il est en train de bouger A un certain moment On a fait descendre quelqu'un Il faut avoir l'audace Alléluia Amen Mais regardez Ce qui va se passer La main de Dieu Qui fait toute chose La main de Dieu Qui fait toute chose Tu peux dire avec moi La main de Dieu Qui fait toute chose Dans ma vie J'attends la main Qui fait toute chose Dans ces mois J'attends la main de Dieu Qui fait toute chose Cette année J'attends la main de Dieu Qui fait toute chose Amen 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 Est-ce qu'on parle Avec la main pour Jésus Amen 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 Ecoutez Verset 19 Comme ils ne savaient pas Par où l'introduire A cause de la foule Ils montèrent sur le toit Et descendir Par une ouverture Avec son lit Au milieu de l'ensemble Défant Jésus Quand les corps L'homme Est descendu Défant Jésus Jésus dit Voyant leur voix Jésus Dit Or Des péchés De sont pardonnés Amen Cet homme Qu'est-ce qu'il avait besoin Pourquoi il est parti Pourquoi Ils ont pris la décision D'ouvrir les toits Et les faire descendre Là où était Jésus Les soucis majeurs De cet homme C'était quoi Son problème C'était quoi C'était de marcher Convenablement Alléluia C'était de marcher Convenablement Amen En aucun moment On ne dit que cet homme Se réprochait De sa vie En aucun moment On ne dit que non Il est regretté De ses péchés Mais lui Son problème Est que La main de Dieu Est là Si j'arrive Là où il y a La main de Dieu J'essaierai guéri Alléluia J'essaierai guéri Il y avait Dans cet endroit La puissance De guérison C'est ce que la Bible Nous dit Jésus enseigna Mais là où était Dieu Là où était Jésus Il y avait Une grande puissance De guérison Et l'homme Avez la foi Que là où Jésus est présent C'est là où La guérison Est Manifeste Alléluia Mais chose grave Quand il descend Là où il y a La guérison Jésus T'accorde Par la guérison Alléluia La main de Dieu J'ai dit tout à l'heure Elle agira En fonction De la position Ou bien dans l'état Où elle va te trouver Alléluia La main de Dieu Quand elle a vu Cet homme La main a vu Que l'homme Est d'abord Dans un état Dans un état De péché Alléluia Et peut-être C'est suite à ce péché Là qu'il était paralytique Je ne sais pas Peut-être Parce que Jésus a commencé D'abord à ôter Le péché Et il accorde La guérison Après Jésus c'est celui Qui déracine D'abord la source De ton problème La source De la malédiction Avant de t'accorder La paix Alléluia Amen Amen 11 ans 11 ans 12 ans 12 ans 12 ans A déraciné Sur sa problème Voilà Pour le mécanisme Et son Quand il descend Jésus dit ceci Tes péchés Tes sont Pardonnés C'est qu'il y avait C'est qu'il y avait Pertinentes Alléluia Pourquoi Parce qu'ils avaient Selon leur connaissance Selon les instruments Qu'ils avaient Selon la parole Qu'ils avaient Ils savaient bien Que c'est celui de Dieu Qui a la capacité De pécher Mais ils regardent Maintenant Un homme Un jeune homme De 33 ans Dire à quelqu'un Que tes péchés Sont pardonnés Ils sont scandalisés Par là Nous comprenons Pour quelles raisons Ils sont venus Écouter Jésus Alléluia Amen Amen Et ça Il y a 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 Alléluia Nous comprenons Les motifs Amen 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 Ça veut dire C'est le passé Il y a La tragédie Dans la Galilée Dans la Jérusalem Dans la Jérusalem Dans la Jérusalem Pour qu'il y a La déception Alléluia Jésus Il y a Il y a Il y a Comment il peut Dire Que tes péchés Sont pardonnés Amen Ce qui Motif Il y a 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 Alléluia C'est pourquoi Quand Jésus A ôté Les péchés Ils sont Scandalisés Parce que C'est là On lève Connaissance Il y a 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 Non C'est impossible C'est impossible Mais Quand Dieu dit Les péchés Sont ôtés, ils sont ôtés. Alléluia. Amen. Et voilà la deuxième raison qui ferait que tout le monde a subi à la fin de la mort. Parce que, comme ils sont dans toutes la puissance s'entendent, ils ne peuvent pas agir au travail de Jésus-Christ. Ils sont bloqués juste pour la deuxième fois. Amen. Des fois, quand nous venons à l'église, nous sommes dans un obstacle. Il y a un miracle, obstacle, il y a un territoire, il y a des défenses, il y a un peu. Amen. Je préfère qu'on se limite ici, on ne peut pas déborder. C'est un enseignement qui va nous prendre du temps. Alléluia. Dimanche prochain, ne manquez pas. La question de voir, oh, il y a un peu. Amen. Dans le bateau, il y a un peu paralytique. Amen. Il y a un peu paralytique. Mais Jésus, non, c'est moi qui est à reconnaître paralytique, mais à reconnaître peu par moi. Bible 8, voyant leur foi. La foi, il y a une paralytique. Alléluia. Oh, la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il y ait les rémunérés de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que ces gens aident les numérés aussi, parce que Jésus a vu leur foi. Alléluia. Si tu as la foi, c'est que je viens de te dire. Amen quelqu'un. Alléluia. Amen quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons continuer l'échange proche. Nous allons prier.